Samedi 9 février 2019, Game One diffuse sur ses réseaux sociaux le trailer de lancement de God Eater 3. Le dernier né de la série de RPG Action est enfin disponible. Ça like, ça love, c'est massivement vu et ça commente. Fabien rappelle la cruelle réalité d'une franchise qui est l'Eternal Challenger derrière Monster Hunter. La chasse est en effet un fondamental de God Eater. Dans un futur où la race humaine est proche de l'extinction, des soldats d'élite poursuivent des dieux monstrueux. En Ikea, le titre rappelle en partie un Final Fantasy. Le système de combo de la série et le dynamisme des combats peuvent même évoquer du Devil May Cry ou du Nier Automata. Mais God Eater 3, c'est avant tout du crafting. On récolte des composants pour confectionner ses propres équipements. La comparaison avec Monster Hunter s'impose encore. Le titre de Bandai Namco est toutefois graphiquement en dessous de celui de Capcom. Ce que Quentin relève en soulignant une absence de progrès depuis le dernier épisode. Et pourtant, les textures sont améliorées, l'esthétique lissée. Mais ce n'est clairement pas au niveau, on pouvait attendre mieux. Et en parlant d'attente, à quand une suite à l'animé de 2016 ? On s'impatiente comme Julk ? Et vous, vous en pensez quoi ?